Bonjour Fou et Sœurs, bienvenue sur ce monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vraiment, il y a quelque chose qui me touche beaucoup et j'aimerais vous en parler. Parfois, il y a des choses qu'il ne faut pas voir, sinon ça risque de troubler votre esprit. Je parcourrais la raison sociale lorsque je suis tombé sur une image. Une image où on nous montre un enfant qui a été frappé par son père policier. Juste parce qu'il avait vomi sur le lit. On dit que l'enfant a été frappé par son père. Juste parce qu'il a vomi sur le lit. Et moi je me dis waouh, c'est incroyable. C'est quand même inquiétant. Vu la manière dont l'enfant a été frappé, je me suis dit mais waouh, parce que l'enfant avait le visage enflé. Le bébé, on peut lui donner environ un an ou deux ans maximum. Il avait le visage enflé. Et les gens ont pris la photo et ils ont publié sur internet. C'est ce qui est venu jusqu'à moi. Et quand j'ai vu ça, je vous assure, je ne voulais plus ouvrir cette image une deuxième fois. Parce que je ne pouvais pas croire que c'était pas possible. Et malgré ça, j'ai réunis mes forces. Et j'ai essayé jusqu'à voir l'histoire, lire l'histoire. Et c'est là que j'ai découvert ce que je vous ai raconté. On lui dit par la suite que la police est allée jeter un coup d'œil là-bas pour voir ce qui s'est vraiment passé. Et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Je ne sais pas la suite. Mais ce que j'ai vu là seulement, ça m'amène à vous parler des enfants élus de Dieu. Les enfants élus de Dieu. Ou encore les élus de Dieu. Ce sont des gens que Dieu lui-même s'est choisis. Ce sont des gens aussi qui viennent dans notre monde. Quand ils arrivent, ils arrivent toujours avec des signes. C'est comme Jésus. Jésus est né. On lui dit que les trois mages qui ont vu son étoile dans le ciel, ils ont suivi l'étoile jusqu'à la ville où il est. Mais en même temps, que s'est-il passé? Il y a eu la guerre. Un combat dans le monde des ténèbres. Parce que le diable ne voulait pas que Jésus grandisse. Il voulait lui mener la vie dure, voire l'éliminer. Et il est passé par le roi qui était là en ce moment. Je pense que c'était Héroïde. Ou bien confirmez cela en commentaire. Donc ce roi Héroïde cherchait à tuer l'enfant. Il a fallu qu'un an lui vienne parler à son père Joseph, afin que son père puisse quitter le lieu et aller d'un autre endroit pour que l'enfant soit vraiment sauvé, soit à l'abri. Mais ce qui s'est passé derrière lui, c'est Dieu ce qu'il connaît. Ce genre de choses-là, que vous lisez de la Bible chaque jour, continue de se produire. Ça continue à se réaliser. Il y a toujours des enfants élus de Dieu qui vivent dans ce monde, même s'ils ne sont pas nombreux. Ça veut dire qu'on a dit que dans une famille, si ils disent enfants, ils peuvent avoir un seul enfant qui appartient à Dieu. Mais dans cet enfant-là, qu'est-ce qu'il devient? C'est là que je vais vous dire, mes frères et soeurs, priez pour les élus de Dieu. Priez pour les enfants élus de Dieu. Parce que quand un bébé naît, et qu'il naît dans un quartier, automatiquement, tous les sorciers du quartier vont le regarder. Comme les trois mages, ce qui s'est passé à Jésus. Une fois que ces sorciers-là voient que ce petit son éton a brillé, qui sera un crin et en plus de ça, c'est un élu de Dieu. Dès que ces gens-là voient ça, même étant bébé, ils vont commencer à combattre le pitié-là. Sans pitié. Vous remarquez que l'enfant est malade, il peur beaucoup la nuit. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Le combat déjà commencé depuis qu'il est bébé, depuis qu'il est enfant. Et moi, j'ai déjà traversé ça. Donc, je suis bien placé pour lui expliquer de quoi il s'agit. Et si l'enfant est tombé dans une famille, ou tout le monde est sorcié, Vraiment, il va beaucoup souffrir. Il va beaucoup souffrir sans savoir d'où lui viennent ses attaques. Ça veut dire qu'il serait en train de souffrir dans la famille. Un moment donné, il va tomber malade. On peut dire que lui, il tombe malade chaque mois de mai. Quand le mois de mai arrive là, tout le monde de la maison sait qu'il va tomber malade. Et même son père apprête les médicaments. C'est-à-dire, avant que la date n'arrive, son père sait déjà qu'il va falloir aller à l'hôpital. Et c'est toujours comme ça. Et c'est toujours comme ça. Mes frères et soeurs. L'enfant va souffrir dans ça dès. Il va souffrir dans ça. Pendant très longtemps, cet enfant élu de Dieu va souffrir. Et il ne saura même pas d'où lui viennent ses attaques. Ses attaques peuvent finir de sa propre famille, de la maison où il est. Même de ses propres frères s'ils sont dans la société. Mais lui, il aura tendance à aimer tout le monde. A chercher même à rassembler tout le monde. Alors que ceux-là même qu'il cherche à rassembler, ce sont ceux-là même qu'il cherche à le détruire. C'est curieux non ? C'est étrange. Et il va vivre plusieurs années dans ça. Si on le met à l'école, il va à l'école. Il sera vraiment bien à l'école. Un enfant respectueux. Quand on voit l'enfant déjà, on voit son avenir qui se dessine. Et il suit exactement ce que ses parents lui disent de faire. C'est un enfant exemplaire. C'est un enfant remarquable. Quand il passe, tout le monde sait qu'il est arrivé. Et les gens ne t'adourent pas à découvrir que cet enfant, il sera quelqu'un des grands d'eux. Même ceux qui n'ont pas les yeux spirituels pour voir son étoile. Et cet enfant est l'une de Dieu là. Il va maintenant traverser toutes les éprouves de sa vie. Toutes les éprouves lui ont déjà voulu mettre des pattes dans les roues. Maintenant, il grandira. Quand l'enfant va grandir là, ce qu'il va se passer, c'est que c'est là maintenant. Dieu va chercher à faire quelque chose de la vie de l'enfant. Afin que l'enfant puisse comprendre que lui, il existe. Que le diable existe. Et il a des ennemis derrière lui. Dieu va maintenant lui montrer son nom. Mais pas ouvertement. C'est au travers des situations qui vont se présenter à lui. Ou bien par rapport à ce qu'il va entendre. Parce que Dieu va toucher des gens à gauche et à droite. Qui vont rendre des témoignages. Qui vont parler. C'est-à-dire que quelqu'un ou deux personnes aient de causé. Lui sera de passage. Il va écouter juste ça. Il va se dire, ah, regarde ce que les gens ont dit. Les gens ont dit que le nom de Jésus, ça fait beaucoup de choses. Mais qui est Jésus ? Automatiquement. Sa curiosité va monter. Et il va aller jusqu'à savoir qui est Jésus. Qui il est. Qu'est-ce qu'il fait. Qui est-il juste. C'est-à-dire, c'est Dieu. Qui est tenté d'attirer maintenant son enfant vers lui. Oui. Pendant que l'enfant était maltraité. Il était combattu par le diable. Dieu n'a pas permis qu'il meure. Dieu ne permettra pas qu'il meure. Mais. À un moment donné. L'enfant aura fini par découvrir que. Toutes ces attaques à lui venaient du diable. Et que Dieu maintenant l'appelle. Parce que Dieu veut l'utiliser. Pour travailler pour lui. Parce qu'il a une mission. Il n'est pas venu ici. Sur la terre. Pour rigoler avec les gens. Pour s'amuser avec les gens. Chercher les femmes. Faire les choses petites comme ça. Aller dans les points de nuit. Sa vie sera mise à part. C'est comme si l'enfant l'a été mise à part. Mise à part même. Mais il va beaucoup souffrir. Il va beaucoup souffrir. Parce que. Son étoile pris. Tu es avec lui. Et il sera grand. Et à un moment donné il sera grand. Comme ça il aura beaucoup de limites avec lui. Quand vous voyez souvent les hommes de Dieu. Vous dites que telle personne c'est un grand homme de Dieu. Ou celui-là c'est un grand homme de Dieu. Pourquoi vous dites que c'est un grand homme de Dieu. Ou quoi. Vous avez vu non. Vous avez vu ses oeuvres. Mais moi je vous dis. Dans la manière dont l'homme de Dieu est grand. C'est comme ça. Il a beaucoup de limites derrière lui. Nous-mêmes d'en faire ici. Chaque jour. Est-ce que vous vous rendez compte? Et cette affaire de l'enfant. Donc je viens de vous raconter l'histoire ici. Au début là. Ça m'a tellement rappelé beaucoup de choses. J'ai décidé de vous en parler. Afin que vous puissiez prier pour les élus. Si vous êtes un parent. Que vous remarquez que votre enfant tombe beaucoup malade. L'attaquer. Priez. Priez. L'enfant tombe malade chaque mai ou chaque février. Faites attention. Il y a des choses qui ne tournent pas rond. Pourquoi si chaque février il meurt. Il tombe malade. Pouvez-vous des questions. C'est pas normal quand même non. Si vous vous posez cette question. C'est que vous êtes intelligent. Parce que il y a plusieurs types d'intelligence. L'intelligence qu'il y a celui qui prie là. C'est différent de l'intelligence qu'il y a celui qui va le coin. Hey hey. Que Dieu vous ouvre les yeux hein. Que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu vous ouvre les yeux. Sinon hein. Hum. Ce monde là va vous engloutir. Il y a trop de mauvaises choses dans ce monde. S'il vous plait. Veuillez sur vos enfants. Priez pour les yeux élus. Ne permets pas. Confort des enfants comme ça devant vous. Si tout pareil c'est pas ce qu'il y a vraiment. Faites ce qu'il y a possible. Pour ne pas que les enfants soient mal traités. Le diable aime attaquer les enfants. Parce qu'ils sont censés être purs. Donc nous nous devons les protéger. Je pourrais faire cette vidéo pour vous sensibiliser. Pour vous dire mes frères et soeurs. Ne négligez pas nos enfants. Je vous donne rendez-vous par chez nous. Waouh c'était extraordinaire. Merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir sur votre banque. J'aurai vraiment manqué. La question ne se trouve rien. Vous pouvez cliquer là dessus. Vous pouvez décharger une note. Où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et soeurs. Donnez soin de vous. Et. S'il vous plaît. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.